et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va super comme d'habitude aujourd'hui on se retrouve au Luna Park de la Palmyre après avoir vadrouillé dans la foire des Tilleries la fête des loges à Calais à Dieppe et à Saint-Hilaire de Riez on se retrouve maintenant en Charente-Maritime donc dans le département numéro 17 pour vous présenter et bien les métiers de cette édition 2023 du Luna Park de la Palmyre on va d'abord s'attarder sur ce très sympa carousel tout blanc composé exclusivement de chevaux presque voilà il est très sympa je l'avais jamais vu celui-là et je suis en train de me demander si en haut il n'y aurait pas des petites références à certaines villes qui fait à moins que ça soit Venise ouais c'est peut-être un carousel vénitien du coup c'est probable voilà ici on a un manège qui s'appelle l'Aviator donc je pense peut-être que c'est celui de la famille Tinelle puisque du coup hier en Vendée on a vu celui de la famille bas couche donc celui là c'est peut-être celui de la famille Tinelle voilà donc un Star Flyer de chez Akaride sur le thème des avions 3 euros la place c'est pas cher dis donc c'est pas cher c'est peut-être parce qu'on est dans un Luna Park mais voilà un Star Flyer que j'avais encore jamais vu celui-là juste en face on a le toboggan sur rail de la famille Fausseur il y a longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là parce que la dernière fois que j'ai vu c'était à Rouen donc en novembre 2022 et donc c'est un coaster de chez Chance Ride donc c'est une marque c'est une marque d'Amérique du Sud je crois que c'est une marque mexicaine un truc comme ça et donc c'est en fait des wagons qui montent à la verticale dans le tube et qui font une descente en collimaçon voilà donc le tour est fait très rapidement vraiment le tour est dur moins d'une minute je pense mais c'est un manège qui n'existe qu'en deux exemplaires en France le deuxième vient d'arriver et il appartient à la famille Laurier donc ça reste des manèges assez rares sur le sol français ici qu'est ce qu'on a on a des chaises volantes avec des peluches qui sont accrochées autour de la toupie très très bien ok ok on va commencer sur cette rue là puis on reviendra sur nos pas par le côté gauche de la foire ici on a un splash donc un floum de chez Reverchon et c'est le splash pareil le tour il est à 3 euros franchement ça me paraît pas cher il y avait le même à la foire des tuileries le tour il était peut-être bien au double donc il est magnifique celui-là avec un très beau requin là enfin il ya plusieurs requins qui sont qui sont en décoration et des dauphins aussi très sympa là il ya un minos c'est le mini cars avec des voitures de chez bertazon sur notre droite du coup la caisse de l'oro splash avec quelques petites informations notées sur ce panneau 50 mètres sur 20 hauteur 15 mètres 200 240 mètres de parcours ouais c'est sympa sa constructeur du cours reversion j'avais dit ok ça c'est plutôt sympa ce genre de détail là on a le circus avec un bar juste à côté là on a carrément on a tout un décor qui se qui s'installe dans l'attraction là il ya un tunnel complètement sous le décor c'est très sympa et il ya de l'eau dedans malgré que ma neige ne tourne pas ok ici qu'est ce qu'on a on a le youpi pirate un palais du rire enfantin comme on en croise beaucoup 3 euros la place également j'ai l'impression que tous les manèges sont à 3 euros le tour c'est abusé là on a un mater horn un très beau mater horn alors un reversion un sobema je sais pas parce que je l'ai jamais vu et donc c'est le windsurf il ya la chenille qui fait la foire d'été à calais qui s'appelle pareil sauf que là on est sur un mater horn il ya des tours gratuits aussi sur ça ok alors oui du coup est ce que c'est un sobema ou un reversion pour m'aider à savoir il aurait fallu que je voie les gondoles mais je pense plus que c'est un reversion parce que les sobema des fois ils ont des gondoles pas exactement de cette forme là et donc comme j'ai jamais vu je ne sais pas de quelle direction il tourne non plus voilà mais je suis très content d'en voir un des mater horn parce qu'en france on a quand même beaucoup moins que les chenilles les chenilles ça se trouve en a une cinquantaine alors que des mater horn ça se trouve elle n'a même pas 20 quoi là on a quelque chose qui fait la foire du trône donc j'ai jamais vu c'est le thriller et comme il a été bah restauré il ya pas longtemps du coup il s'appelle désormais le thriller 2 donc c'est un train fantôme composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages donc le parcours il est vraiment sur trois niveaux et il est magnifique on a un espèce de l'espèce de devanture là devant comme les cinémas américains on a des morceaux de bâtiments un peu rose et blanc magnifique et on a des grosses figurines quasiment taille taille humaine à l'échelle 1 est vraiment il est magnifique c'est un des plus beaux trains fantômes que j'ai vu ouais vraiment incroyable j'ai envie de regarder un petit peu les wagons aussi parce qu'ils m'ont l'air d'une forme assez particulière ça fait un petit peu des des sièges un petit peu tout rond comme des montgolfières et donc on dirait que c'est du deux places par wagon je vois qu'il ya un siège qui est numéroté 5 je sais pas combien qu'il ya deux sièges en tout ça serait intéressant de savoir d'ailleurs à lui il ya le numéro 6 ici donc il ya au moins c'est oui va bon ça se trouve et il ya deux caisses j'en ai une ici pour les photos souvenirs est ici certainement la caisse où on paye simplement donc vraiment sympa ce train fantôme là on a une montée en colima sont ici et puis peut-être je sais pas où que c'est qu'on redescend parce que je connais pas le parcours mais le manège est vraiment stylé ici on a le tiki parti direction frechon alors c'est abusé la famille frechon actuellement ils ont des manèges aux loges ils ont des manèges aux tuileries ils ont des manèges à la palmire c'est abusé ils ont des métiers dans trois fêtes différentes donc ça c'est un eclipse de chez fabry et en a que deux en france le deuxième c'est le high energy de je ne sais plus quelle famille mais le deuxième il est jaune et rouge il n'y a pas de verre comme ça partout mais il est très beau celui là je trouve que c'est le plus beau des deux parce que l'autre j'ai jamais vu en plus donc je peux pas trop comparer mais voilà on a que deux en france ce qui fait de lui un manège assez rare là on a un stand le western tir il est ouvert et à personne dedans j'espère vraiment qu'ils ont confiance en qui traînent sur cette fête parce qu'à tout moment je peux piquer un pistolet et me barrer sans me faire voir parce que il n'y a vraiment personne ici là on a une petite piscine avec des palmiers certainement des boules qui ne sont pas gonflées ici on a un dragon un dragon qui est au rouge 3 euros la place encore une fois ça vaut vraiment le coup de venir ici je sais pas si l'entrée elle est payante en fait ou pas je ne pense pas parce que le tour de manège à 3 euros partout ça vaut vraiment le coup voir c'est peut-être parce qu'on est en vacances parce que à saint hilaire de riez j'ai vu des tours de manège à 6 voire 10 euros pour certains donc là vraiment ça me paraît ça me paraît pas cher donc le dragon est bâché on peut pas voir la couleur mais on devine qui doit être rouge aussi celui là je ne sais pas à qui il appartient encore quelques stands ici je m'attarde pas tellement dessus et puis j'ai même pas vu qu'il y avait un toboggan on est passé devant je l'ai même pas calculé c'est le méga slide avec six descentes tropicales tir ici un jeu d'eau ici et là on a le top full ball encore un stand qui est complètement fermé on sait même pas ce que c'est là on a une sauterelle qui a la particularité d'être en huit bras donc c'est une fabrie celle ci parce qu'il y en a qui sont en douze bras donc 24 places celle ci c'est une 16 places voilà et je l'avais vu à dinan enfin on l'avait vu à dinan parce qu'à dinan j'avais déjà fait une vidéo aussi donc c'est le extrême jump ici on a un palais du rire il me semble pas l'avoir déjà vu celui ci il est sur le thème des pirates et il s'appelle le palais du rire donc voilà la caisse ici sur la gauche donc là on a une petite rue où il ya quasiment aucun métier donc on passera pas ici il ya juste un palais des glaces ici mais là il ya quasiment que des stands donc ici on va pas passer mais on regardera un petit peu ce qu'il ya là on a le safari qui est un très beau scalextric de fabrication espagnole certainement ouais avec des sujets plutôt classique qu'on voit souvent mais j'aime beaucoup le décor en roue sur le toit là on a trois gros métiers côte à côte ça c'est la geforce donc c'est une boule à donc celle ci elle est à 10 euros la place ce qui ce qui est quand même correct parce que des fois les boules comme ça ça peut monter à plus de 15 euros donc là c'est 10 euros c'est encore raisonnable donc c'est une boule de chez technical park et c'est le geforce et celle ci elle est déjà venu à saint-dizier dans le 52 et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu ce qui fait que comme je collectionne les tickets celui ci je l'ai pas encore du coup donc je ne sais pas de quelle direction elle est mais elle est magnifique en bleu comme ça la couleur bleue sur les boules c'est parce qu'elle plus c'est plutôt du rouge ou du vert habituellement ok là on a un petit petite chasse volante de chez ce parc ici qu'est ce qu'on a on a une porte jurassique aventure c'est quelque chose à faire à pied certainement je me demande c'est peut-être pas un manège à mon avis c'est juste une porte pour accéder à un truc qui est à côté de la fête mais je pense pas que ce soit un métier fourrin proprement dit enfin bref là on a un crazy dance de chez fabry alors c'est peut-être celui de la famille longue ville mais je ne sais pas parce que je n'ai jamais vu celui là j'ai déjà vu en photo mais je n'ai jamais vu en vrai de mes propres yeux donc je ne sais pas du tout de quelle direction il est je sais que la famille longue ville en a un est ce que c'est celui là ou pas je sais pas vous me direz dans les commentaires ça peut être intéressant c'est de l'information supplémentaire moi je viens surtout dans les fêtes forains pour apprendre et pas forcément pour savoir donc j'aimerais bien savoir du coup de quelle direction il est en tout cas c'est un crazy dance de chez fabry là ou alors ça ça c'est une pieuvre mais alors comme j'en ai jamais vu tout simplement parce que elle a six bras c'est une pieuvre en six bras de quatre places et je pense très honnêtement moi je pense que c'est ça je pense que c'est une pieuvre de chez us parce qu'il ya que les pieuvres us en six bras parce que les basqueurs les soriani et les schwarscope elles ont cinq bras celle ci en a six donc je pense que c'est une pieuvre de chez us mais si c'est le cas ça doit être écrit quelque part parce que tous les manèges de chez us il ya toujours une pancarte en métal où c'est écrit dessus us on voit que c'est un décor qui a été peint par festi décor et donc j'ai pas parlé du manège c'est le crazy kraken direction roger c'est pour ça que c'est écrit dj kraken sur le sur le décor il ya une grosse inspiration pirate des caraïbes mais oui je pense que c'est une pieuvre de chez us c'est presque sûr que c'est ça vous me direz encore une fois d'ailleurs on voit que le plancher il n'est pas droit 1 il est incliné il descend vers l'extérieur en tout cas les cordes là tout autour elles sont magnifiques j'aime beaucoup la thème a donc j'ai hâte d'en savoir plus sur cette pieuvre mais je pense que c'est du soit c'est pardon il ya cinq il ya cinq sièges par bras pardon moi mais j'ai jamais vu ça donc ça fait quoi ça fait dix ça fait 60 places dit donc cinq fois de dix dix personnes par bras six bras il ya 60 places on est sur une on est sur une capacité digne d'une chenille est ce qu'on est d'accord avec ça j'avais pas vu moi j'avais vu les six bras mais j'avais pas vu qu'il y avait cinq cinq gondoles par bras ah ouais mais celle là elle doit être unique en france à mon avis je me rends compte que je m'attarde beaucoup trop dessus mais c'est incroyable je suis sur le cul là vraiment alors là qu'est ce qu'on a on a le jet star alors c'est marrant parce que à la fête des loges il ya exactement le même et il s'appelle aussi jet star sauf qu'à la fête des loges c'est un manège qui tourne sous la direction monta les temps et ben du coup celui là je sais pas je sais pas mais en tout cas c'est les mêmes trains qu'il y avait sur le le bobsleigh à nigloland tout simplement parce que c'est un manège de la même marque sauf qu'à nigloland on avait une montée en colimaçon et là on a un lift à chaîne qui monte à 45 degrés donc c'est pas du tout le même parcours mais c'est un manège de la même de la même marque du même fabricant que celui qui avait à nigloland jusqu'en 2017 ça s'appelait la course de bobsleigh et le manège a été revendu dans un parc dans le sud donc ça fait plaisir de voir un manège de chez schwarzkopf juste en face très intéressant aussi parce qu'il n'a pas 50 en france c'est un kmg modèle 1 version 12 et c'est le rocket direction malmanche de la même famille que le techno power et le le blackout le black fly pardon qu'on a vu à saint-hilaire de riz hier et donc celui là il y en a au moins cinq en france il ya le méga extrême direction leur être il ya le dominator direction boulet il ya le no limit direction bah il y en a ses directions bruche et un autre je ne sais pas c'est quelle direction parce qu'il est arrivé en france il ya pas longtemps il ya celui là ça fait cinq et a aussi le big flight qui est un blanc ça fait six donc il ya exactement six exemplaires de celui là en france voilà et donc what il manque des pneus là il manque des pneus c'est une remarque double essieu et il ya que deux pneus d'ailleurs les roues arrière elles sont même pas jumelé attend c'est quoi ce délire il n'y a qu'une roue par essieu à l'arrière il n'y a pas des roues jumelé et là il n'y a pas de roue du tout qu'est ce que c'est que ce bazar et vas-y à des choses bizarres dans cette fête il ya beaucoup de choses que j'avais jamais vu donc là du coup c'est la rue qu'on a passé du coup on va y passer dans cette rue là bah oui ah bah oui tout à l'heure que j'étais devant le palais durée j'avais dit qu'on passera pas dans cette rue bah si on y passera parce que là du coup on peut pas aller plus loin que la pièvre là on a le mickey boutique et le festival de des peluches on n'a pas aidé glace qui a une très belle devanture et celui là je me demande où que c'est que j'ai déjà vu parce que je l'ai déjà vu mais alors où je crois que c'est pas celui là qui avait fait bordeaux peut-être à la rochelle j'ai déjà vu celui là c'est peut-être à la rochelle que j'ai vu parce que là comme on est dans le 17 en plus c'est peut-être normal de retomber sur les mêmes manèges que j'avais vu au mois de mars parce que c'est le 4 mars que j'étais à la rochelle en plus là on a le western tir au ballon juste en face d'un scooter de chez reversion probablement thématisé sur le sur les formules 1 alors je sais pas s'ils ont essayé de refaire ah si ils ont essayé de refaire des vrais pilotes là on a montoya là on a alonso avec la renault les têtes des pilotes sont pas forcément bien fait mais on reconnaît les voitures en tout cas là on a hamilton on reconnaît avec le casque jaune ouais c'est ça et les voitures elles ont une forme assez particulière c'est des voitures de je sais pas si c'est des reversion celle ci d'ailleurs parce que ouais on a des reversion mais on n'a pas que ça on a aussi une formule 1 de chez bertazon là où je sais pas si toutes les voitures sont des reversion je ne pense pas en tout cas très belle très belle de ventures derrière avec des formules 1 encore une fois et puis c'est des vrais sponsors c'est pas des marques qui ont été parodiés donc ça c'est plutôt cool également donc là le méga slide que j'avais pas calculé tout à l'heure on peut le voir ici sous un meilleur angle un ticket 2 euros pareil ça me paraît pas cher du coup la descente 2 euros ça va là on a le beverly hills salle de jeu avec une très belle mercedes au milieu on se doute que c'est une mercedes il n'y a pas le logo mais on dirait un peu une voiture de gta du coup comme ils n'ont pas mis le logo devant ok on va revenir du coup sur nos pas maintenant il ya encore deux trois gros métiers sur notre droite à vous présenter ici qu'est ce que c'est on a un très gros bâtiment là c'est le change la tête à l'envers je sais pas ce qu'il ya là on a des gros des gros volets métalliques qui sont fermés il n'y a pas moyen de savoir ce qu'à l'intérieur mais ça doit être intéressant parce que vu la taille du métier ça se trouve c'est un gros parcours je pense que c'est je sais pas c'est l'inconvénient de venir quand la fête est fermée c'est qu'il ya des choses qui sont pas ouvertes et donc on peut pas savoir on peut pas savoir ce qu'a dedans on va voir un booster ici sur notre droite à deux heures et c'est un booster que j'ai jamais vu là c'est le confiseur ligaux confiseur glaciers et là on a un god be de chez saumet place ici qui est bien au centre de la fête avec des sujets est un peu assez rare j'ai envie de dire on a le buzz d'éclair avec la tête complètement dans une boule en verre là on a un train ou un bus on voit pas les roues c'est stylé il ya des très beaux sujets celui là et comment qui s'appelle d'ailleurs il n'ya pas le nom j'ai pas le nom du métier c'est bien dommage là donc comme je disais un booster c'est peut-être celui bas de la famille tinel du coup parce que je sais que la famille tinel ils ont trois booster ils ont le booster deux qu'on a vu à dieppe ils ont le bomber max donc un booster max qu'on a vu à rouen l'an dernier et je sais qu'ils en ont un troisième un jaune donc c'est peut-être celui là du coup encore une fois n'hésitez pas à me corriger à me corriger dans les commentaires si je dis des conneries mais ça me paraît plutôt cohérent parce que là où il ya le il ya un aviator et je pense aussi que c'est celui des tunnels et ça m'étonnerait que la famille tinel soit venu avec un seul manège donc pour moi pour moi ça serait celui des tunnels il n'y a pas de nom quelque part mais ouais je pense que c'est celui là c'est pas le booster à déjà out déjà donc à mon avis oui c'est ce serait plutôt celui des tunnels donc c'est un booster de chez fabry 40 mètres 8 places et voilà le même que le booster 2 mais en jaune là on a le poulet grillé au feu de bois un gros restaurant avec les fours juste là et on va avoir encore deux manèges à vous présenter juste ici là on a le dumbo et il y avait exactement le même mais vraiment le même à saint hilaire de riez mais le même identique on reconnaît la remorque avec la page facebook la holandia luna park c'est un manège du coup avec des éléphants alors c'est peut-être celui là qui a fait bordeaux du groupe parce qu'il y en avait un qui était à bordeaux moi non je suis pas d'orléans non du tout pardon il a cru que je faisais du hip hop mais c'est quoi cette fête foraine de dingue il ya des trucs bizarres ici il ya des gens qui me prennent pour des rappeurs il ya des gens qui retirent des roues sur des remorques il ya des pieuvres à six bras mais où que c'est qu'on est là mais je deviens fou vraiment et là donc on a un techno power encore une fois je ne connais pas le nom c'est potentiellement celui qu'on a vu à dinan et si c'est celui là ça serait le techno power direction le moine encore une fois à vérifier parce qu'il ya tellement des techno power en france faut vraiment s'y connaître pour les reconnaître bon le salomon je le reconnais le haut d'air match je reconnais mais les autres bof donc là du coup celui là je vois qu'il est bleu comme le techno power le moine ça peut pas être le mal manche parce qu'on l'a vu hier en vendée donc pour moi ça serait peut-être le le moine ouais du coup et donc dernier manège à vous présenter c'est le buggy's encore un manège sur le thème bas des bullies comme son nom l'indique voilà avec une très belle thémasse savane avec des girafes et des zèbres très sympa et puis là du coup on a des chaises volantes un simulateur que j'ai pas vu tout à l'heure quand je suis passé et là on a le long champ donc ça c'est un petit métier où on lance des boules dans des trous pour faire avancer des chevaux ça ça fait un petit peu imitation hippodrome un peu pmu et du coup c'est plutôt pas mal aussi donc voilà il ya plus qu'à revenir ce soir quand ça sera ouvert pour essayer de récupérer quelques précieux tickets pour ma collection en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et pourquoi pas un petit partage ça fait toujours plaisir et ça encourage pour la suite et moi je vous laisse sur ces images je vous dis à tous bons games à la prochaine et ciao tout le monde peace